Bonjour et bienvenue pour la reprise du football, c'était donc hier et avant-hier, la première journée, la reprise du championnat. Bonjour messieurs, bonjour Pascal. Bonjour Prévéry. Tout va bien ? Ça va très très bien. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonnes vacances à Thierry Roland, on lui souhaite de bien s'en reposer. Il se promet des Jeux Olympiques. Oui, il est en pleine forme. Pour rentrer dans le vif du sujet et avant même de voir la première image de football, il faut rappeler concernant le championnat un point précis du règlement qui a changé. Des données ont changé. Oui, qui va changer beaucoup de choses puisque quatre équipes vont descendre à la fin de l'exercice en deuxième division. Quatre équipes au lieu de trois et deux équipes monteront de deuxième en première division. Les quatre premières places restent européennes. Ça nous annonce un championnat passionnant avec la disparition du traditionnel ventre mou. Et tout avait commencé dès vendredi donc avec la première journée et un match avancé. Marseille recevait Lyon, on voulait voir le nouvel OM, on l'a vu, on n'a pas été déçu Hervé. Alors on peut même dire qu'on avait qu'une très belle soirée au Vélodrome, il faisait beau, il faisait chaud, il y avait du monde. Et on a découvert cette équipe de l'OM qu'Olivier Sherman va mieux nous faire connaître. Nous verrons également les nouveaux visages de l'Olympique Lyonnais et le match, tout ça pour le même prix. Andréas, tu plonges un peu ? Un gardien de but allemand, Andréas Kopke, champion d'Europe en titre, un milieu de terrain bulgare, Lechkov. Deux Italiens, Français de Chini et Malucci, le libéraux de l'OM. Et puis, deux internationaux français en attaque, Reynald Pedros et Xavier Gravelen. Un recrutement qui a coûté près de 45 millions de francs. On a clôturé la saison en équilibrant nos comptes, on a remis en place un compte d'exploitation conséquent pour cette saison qui nous a permis aussi de faire le recrutement qui a été fait. Donc à tout point de vue, on est très tranquille. La mairie a apporté 30 millions de francs, Adidas a promis 30 millions également. L'OM version 96-97 est ambitieux. Je crois que le plus près de la Coupe d'Europe, ce sera le mieux pour le club. Donc on va faire en sorte d'arriver le plus proche possible. Si on peut être la bonne surprise, on ne se privera pas d'être la bonne surprise. Mais enfin, il y a des équipes qui sont déjà bien en place quand on pense à Paris, quand on pense à Auxerre qui est quand même le champion. Marseille, retrouvant la première division, se doit de jouer les premiers rôles. Bon, il y a 6 ou 7 places européennes en gros. L'objectif pour nous est d'être dans ces 6 ou 7 places. Du côté des supporters, on y croit. Malheureusement pour les Marseillais, le stade Vélodrome est en travaux. Sa capacité est réduite à 19 500 places. Oh pauvre ! J'ai prié pas de... Pour qu'elle vienne dans la première division. On va rattraper le mal qu'ils ont fait. On va être champion de la France, monsieur. Voilà, c'est simple. A Lyon, les nouveaux sont des attaquants. Alain Caveglia vient du Havre, mais il est lyonnais d'origine et retrouve en fait son premier club, celui qui ne l'avait pas fait confiance lorsqu'il débutait. C'est bon ? Ouais, allez, les gars. Christophe Cocard, lui, est venu en voisin. Il vient d'Auxerre. Oui, à la Caveglia, 28 ans, vient du Havre. Voilà, Christophe Cocard disait, je viens d'Auxerre. Où il a passé de longues années. En fait, il y a de la place pour deux dans l'attaque lyonnaise et même pour trois, puisque Florian Maurice, qu'on annonçait un peu partout ailleurs, est toujours lyonnais. Pascal Olmetta, lui aussi, annoncé partant, est toujours là. Et tout ce petit monde s'est embarqué pour Marseille, avec la ferme intention de réussir un coup. Il est arrivé, il est tout frais, c'est le nouveau maillot de l'OM, présenté par le PDG d'Adidas, futur président du club, Robert-Louis Dreyfus, en personne. Il est arrivé, il est tout beau, c'est Marcel Dib, le nouveau directeur sportif du club, sur son 31. Enfin, il est là, il est tout chaud, c'est le public de l'OM. Deux ans qu'il attendait ses retrouvailles avec les divisions 1. Grâce à lui, le demi-stade Vélodrome résonnera comme un stade complet. L'OM s'est mise à l'heure européenne. Sur les 11 joueurs qui entrent sur la pelouse, 6 sont français. Deux Italiens, un Allemand, un Bulgare, un Irlandais complètent le tableau. Merci, Bosman. Le premier but du championnat aurait d'ailleurs pu être l'œuvre d'un Bulgare, mais Jordan Lechkov est devancé in extremis par Pascal Olmetta. La réaction des Lyonnais est tonitruante. Maurice en position de débordement, centre Caviglia comme une fusée. 1-0. Après seulement 7 minutes de jeu, c'est le number one, le premier but du championnat et le premier pour Caviglia. Sous le maillot de Lyon, écoutez la réaction du public après 10 secondes de chaos, le réveil. Le stade Vélodrome pousse Gravelen et ses coéquipiers. Gravelen qui se débat dans le milieu très dense des Lyonnais. Gravelen que nous suivons sur cette caméra isolée. Sa technique et sa combativité devraient en faire l'un des chouchous du stade Vélodrome. Il a glissé le ballon à Durand, centre de Durand, sortie kamikaze de Pascal Olmetta. Xavier Gravelen toujours lui, pour un bel enchaînement amorti de la poitrine. Frappe, mais c'est au-dessus. L'OM est toujours mené 1-0. Ça pourrait être plus grave. Christophe Cocard va se retrouver en bonne position. Frappe de Cocard. Le tir croisé est passé juste à côté. Quelques centimètres plus à droite et l'OM était mené 2-0. Reynald Pedros sonne la charge. Lui aussi veut briller pour son premier match sous le maillot blanc. Pedros descendu par le Polonais Bac. C'est un coup franc pour le tirer. L'ancien Lyonnais, Éric Roi, ballon détourné 1-2. Roi était déjà le spécialiste des tirs lointains détournés sous le maillot de l'OL. Ça continue sous le maillot de l'OM. Et c'est décidément le soir des recrues, puisqu'après qu'avec l'hier, Roi a inscrit son premier but. L'OM va mieux et s'offre l'une des plus belles actions du match. Lechkov insaisissable sur le côté gauche. Il a émerveillé le stade Vélodrome. Un centre au deuxième poteau pour Cascarino. L'Irlandais en retrait. Gravelen, parade dans le méta. Tout était superbe dans cette action renversante. Gravelen est parvenu à se relever. Nous sommes en présent en seconde période. Toujours avec Lechkov dans le coup pour Pedros. Accélération terrible de l'ancien Nantais qui laisse Marcello sur place, mais échoue dans la finition. Lechkov, Pedros, les deux pieds gauches de cet OM de plus en plus sûr de son fait. Dans les buts marseillais, Kopke est un petit peu tendu. Il joue pour la première fois pour un club étranger. Il passe à travers sur cette sortie au pied. Maurice tente le tir, mais l'angle était bien trop fermé. Le gardien du champion d'Europe a eu très chaud. 70e minute à long ballon pour la tête de Cascarino. Gravelen, Olmeta en retard. Deux buts à un. Le stade Vélodrome explose de joie. C'est bien entendu le premier but marseillais pour Xavier Gravelen. Et c'est la troisième recrue qui a inscrit son premier but sous son nouveau maillot. Lechkov, lui, n'a pas encore marqué, mais il montre qu'il est plus qu'un ratisseur et qu'il mérite le numéro 10 qui orne son maillot. À 8 minutes de la fin, une nouvelle contre-attaque marseillaise. Pedros dans le trou pour Libra qui vient d'entrer. Il n'est pas hors-jeu. Libra contourne Olmeta et va porter l'estocade. 3 buts à 1. Des débuts réussis pour l'Olympique de Marseille. Andreas Kupke va aller offrir ses gants au public du stade Vélodrome. Jordan Lechkov sera longuement acclamé par un public qui bizarrement avait sorti à sa gloire un drapeau tchèque alors que Lechkov est bulgare. Les supporters marseillais ne sont pas doués en géographie, mais qu'importe où tous les joueurs sont naturalisés marseillais. 5 étrangers, pas d'étrangers, 11 étrangers, c'est un détail dans l'absolu. Ce qui compte, c'est les qualités morales des joueurs qui portent le maillot. On a à peu près une certitude ce soir, c'est que globalement, l'équipe entière a ses qualités morales. L'ambiance était vraiment exceptionnelle ce soir. Et quand on voit que le stade était amputé de la moitié de ses tribunes, je n'ose pas imaginer l'ambiance lorsque les travaux seront finis. C'était beau, superbe. Le stade, le public est vraiment très chaleureux. Ici, on va être dur à bouger. Je crois qu'on a quand même beaucoup de boulot à faire sur la saison pour être au top. Et démarrer comme ça pour les remercier de leur accueil, c'est quand même fabuleux. L'OM, déjà premier, titre samedi matin, l'un des trois quotidiens marseillais, est pour cause puisqu'un seul match a été joué. Les fidèles sont au rendez-vous pour la première fois depuis deux ans. Marseille s'est réveillée avec une équipe de première division. Marcel Dib a tombé la veste. Gérard Gilly participe au décroissage. Les supporters sont confiants. Il y a de Metz pour supporter l'OM, pour vous dire. Ils sont trop forts. C'est la meilleure équipe de France, d'Europe, voir. Je pense que, moi, je ne suis pas champion, mais dans les Européens, facilement. Je pense honnêtement qu'ils peuvent terminer Européens, tranquillement. Tranquillement, comme si une saison pouvait être tranquille à Marseille.